C'est durant les dernières semaines d'attente anxieuses de la sortie de Diablo 4 que j'ai découvert complètement par hasard l'existence de V-Rising, qui semblait à première vue proposer une expérience similaire pour un coup moindre, le tout dans l'univers de Dracula. A la recherche d'un moyen de ronger mon frein avant l'arrivée du dernier AAA de chez Blizzard, je me suis donc lancé dans l'aventure sans en attendre grand chose, motivé par les morceaux de trailers que j'avais survolés ainsi que par l'arrivée du premier DLC, Secrets of Gloomrot. Ce n'est qu'un peu plus tard, à la recherche d'informations pour progresser dans le jeu, que je me suis rendu compte que V-Rising avait été LE phénomène Twitch de 2022 et que YouTube regorgeait de guides aussi précis qu'experts sur la meilleure manière de finir le jeu et d'optimiser ses builds. Deux constats se sont alors imposés à moi. Numéro 1, le titre de Stunlock Studio est bien plus vaste et ambitieux que ce que j'aurais pu croire. Numéro 2, les jeux qui buzzent sur Twitch vieillissent rarement bien et alors que le DLC est sorti depuis quelques semaines, il est légitime de se demander s'il n'est pas trop tard pour se lancer dans l'aventure. Cette vidéo n'est donc pas un tuto pour bien démarrer, encore moins un guide pour être performant à haut niveau, mais plutôt un récit de mon expérience de débutant un an après tout le monde, à l'attention de ceux qui comme moi seraient passés à côté du phénomène, ça s'appelle Faut-il encore vouer à V-Rising en 2023 ? Ça parle de jeux vidéo et c'est l'un de vos hors-série de l'été. Dès l'arrivée sur le menu de V-Rising, on prend conscience d'un paramètre fondamental qui aura son importance dans ma conclusion mais aussi pour votre décision d'achat. Le jeu, qui peut tout à fait être pratiqué en solo, fonctionne sur des serveurs fermés, à l'ancienne, que vous pourrez ouvrir aux inconnus ou réserver à vos amis et qui pourront accueillir des épopées coopératives comme compétitives. Il vous sera proposé de créer votre personnage, ce qui est amusant mais loin d'être indispensable étant donné que personne ne le verra jamais de près. Ceci étant, tout bon rôliste qui se respecte passera son quart d'heure réglementaire à choisir avec soin la coupe de cheveux qui lui sied le mieux. Une fois apprêté, l'aventure commence. Alors que vous sortez de votre cercueil tout confort pour partir à la conquête du monde, vous aurez tout de suite la conviction d'être en terrain connu, une attaque sur le clic de la souris, une barre pouvant contenir quelques sorts, aucun doute possible V-Rising est une pâle copie de Diablo. Oui mais... La porte franchie et alors que vous taperez vos premiers squelettes, relativement coriace c'est à noter, vous vous rendrez compte que la quête du tutoriel vous demande de récolter des os afin de débloquer une recette. Au terme de cette quête, vous sera présenté une interface d'artisanat permettant la fabrication d'une épée moyennant les récoltes d'ingrédients, ce qui viendra semer le doute dans votre esprit pourtant convaincu que vous aviez déjà cerné votre sujet. Très vite, on commence à vous demander de couper des arbres, de récupérer des cailloux et vous réalisez que vous êtes en fait en train de jouer à un mélange entre un action RPG et Valheim, ce qui rend les choses nettement plus intéressantes. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Après avoir choisi votre point de départ sur la gigantesque carte du monde, qui est fixe même si les créatures et le loot qu'elles renferment sont en partie générés aléatoirement, V-Rising va vous prouver qu'il prend son concept très au sérieux, alors que votre malheureux personnage commence à rôtir au soleil. Seule solution donc restera l'ombre, mais cela ne satisfera pas votre insatiable soif de sang. Cet élément tient une place centrale, puisque, plus royaliste que le roi et plus canon que la mascarade, le titre va vous octroyer divers bonus ou malus selon la qualité et le type de sang dont vous vous abreuverez, du misérable rat, qui dépanne bien en début de partie, au noble héros gavé aux compléments alimentaires. Vos premières minutes dans le monde de V-Rising seront donc un véritable rodéo, tant il vous faudra assimiler et combiner un grand nombre de mécaniques rarement associées d'habitude à l'aide d'un tutoriel assez élémentaire. A la faveur de la nuit, et en quête d'un peu de paix dans un univers où tout, de la faune aux éléments, essaye de vous tuer, vous vous attellerez à ce qui va devenir votre nouvelle passion, bâtir un château digne de ce nom et y faire régner votre volonté la plus absolue. Sauf qu'avant d'en arriver là, il y a quand même un peu de boulot. A commencer par trouver le lieu idéal pour votre nid d'amour. Ce sera pour vous l'occasion de comprendre que la majorité des monstres sont générés aléatoirement et que leur niveau lui aussi peut varier sensiblement. Tout vampire que vous êtes, vos premières heures dans ce bas monde vous donneront surtout l'impression d'être une proie. Une fois récolté les matériaux nécessaires à la fabrication du cœur, élément central de votre domaine qu'il vous faudra régulièrement alimenter en sang, vous vous verrez obligé de faire un peu de place en défrichant les alentours de l'espèce de cabane de jardin qui vous sert de demeure. C'est là l'un des aspects qu'il vous faut tout de suite intégrer si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure V-Rising. Rien ne vous sera épargné, pas même les tâches les plus ingrates, et le farming comme l'entretien général de vos terres constitueront souvent l'essentiel de vos heures de jeu, du moins jusqu'à ce que celui-ci vous offre vos premières opportunités d'automatisation. Vous noterez que le titre montre parfois les limites de la petite équipe qui l'a conçue, j'ai dû par exemple changer mon raccourci d'action qui dépassait très largement les limites de la zone qui lui était assignée. Une fois que vous serez revenu de vos rêves de château féerique, déjà bien content d'avoir 4 planches derrière lesquelles vous cacher du soleil, V-Rising va vous dévoiler ce qui, entre vos sessions de farming, va constituer la routine de son gameplay, la traque de puissante proie dont le sang vous permettra de libérer votre potentiel. Le titre se découpe en actes, subdivisé en une liste de boss à la difficulté croissante que vous pisterez grâce à votre flair. Vos premières traques vous mèneront déjà bien loin de votre doux et rassurant foyer, l'occasion pour vous de croiser des ennemis de 3 fois votre niveau qui vous obligeront alors que vous pensiez être parvenu à un certain standard de badassitude à fuir la cape entre les jambes. Sans compter qu'entre deux embuscades, le soleil sera probablement levé et qu'il ralentira grandement votre progression en terres inconnues. Chaque boss dispose de son propre arsenal de coups ou de sorts et se trouve généralement dans un lieu particulier ou à minima entouré de gardes. Vous comprendrez vite que l'IA limitée de vos adversaires vous permet de les attirer par petits groupes afin de faire le vide autour de votre cible, précaution nécessaire surtout en début de partie tant les combats peuvent être punitifs. Une fois le premier boss vaincu et mordu, vous entamerez un long périple retour jusqu'à votre cabane. Ces backtracking, interminables voyages-retours dont la durée ne fera que s'allonger à mesure que vos cibles s'éloignent de votre demeure, sont, avec le farming, l'un des autres ressorts de VRising pour s'assurer que vous resterez accroché au jeu pendant de longues heures. Certes, il existe des téléporteurs, mais il vous est impossible de les emprunter si vous transportez des matériaux. La raison à cela est simple, le jeu étant pensé pour le multijoueur, vous êtes censé craindre encore plus pour votre vie quand vous revenez de votre chasse alors que vous êtes blessé et chargé de riches présents, anticipant à tout moment l'embuscade d'un concurrent mal intentionné. Ceci étant, le jeu en vaut la chandelle. En plus de nouveaux pouvoirs à choisir parmi les différentes écoles de magie, chaque boss oxy vous rapporte son lot de plans et d'améliorations personnelles, comme la forme de loup débloqué très tôt, qui vous permet de gagner un temps précieux grâce à sa vitesse surnaturelle. Passé les premiers cycles de cette routine, plusieurs problèmes se sont posés à moi. D'abord, la plupart des matériaux doivent être raffinés dans vos bâtiments, mais le titre étant multijoueur, il vous est impossible d'accélérer le temps, même en solo. Cela vous impose donc de remplir en permanence vos ateliers avec des matières premières avant de partir en excursion, au risque de devoir laisser le jeu tourner parfois plusieurs heures pour avoir de quoi progresser au palier suivant. Cela s'accompagne du fait que vous ne pouvez utiliser directement le contenu de vos coffres et qu'il vous faudra toujours avoir dans vos poches les ingrédients que vous comptez utiliser. Deuxième difficulté, rien dans le jeu ne vous dit où trouver certaines ressources spécifiques, Heavy Rising compte sur votre sens de l'exploration et de la déduction pour dénicher ce dont vous avez besoin. Cela marche peut-être bien à 4 joueurs, ou si vous êtes un vampire de la première heure, mais pour ma part, cela s'est vite terminé en recherche Google, quasiment indispensable bien qu'elle casse beaucoup de l'immersion et du charme du jeu. Notez qu'étant toujours pressé par le temps, entre la nécessité d'alimenter le cœur de votre domaine et de vous nourrir, vous n'aurez pas forcément l'opportunité d'être trop empirique dans vos recherches. Malgré ses errances et ce farming à marche forcée, grandement repris de Minecraft et de certains MMORPG, Heavy Rising s'est aussi récompensé le joueur persévérant. En l'occurrence, chaque grande montée en puissance, chaque progression dans l'arbre technologique donne une véritable sensation d'accomplissement que la rareté rend encore plus agréable. Concrètement, vous allez évoluer par palier, le jeu vous imposant régulièrement de nouveaux problèmes, comme une ressource inconnue à débusquer ou un adversaire trop fort pour vous. Chacun de ces paliers s'accompagne généralement d'une amélioration de votre habitation, qui au bout de quelques heures sera méconnaissable et commencera presque à ressembler à un vrai château. Si la majorité des bâtiments débloqués en début de partie sont utilitaires et servent à transformer des ressources, vous verrez bientôt poindre de plus en plus d'options de personnalisation, du sol au rideau, même si leur coup, au regard des tâches vitales qui vous incombent par ailleurs, devrez vous passer l'envie de jouer le décorateur pendant un moment. Bon an, mal an, si vous cédez aux sirènes de cette routine farm-combat-récompense, vous serez bientôt complètement happé par V-Rising. Vos premières morts, déchirantes mais inévitables en raison d'un système de combat, je l'ai dit assez exigeant, donneront encore plus de valeur au moment d'insouciance passée dans la fraîcheur de votre foyer et vous mettront d'autant plus sur les dents à chaque fois que vous serez obligé d'en sortir. En effet, en plus des limitations de téléportation que j'évoquais précédemment, la mort dans V-Rising peut être incroyablement punitive car elle vous fait perdre tout ce que vous aviez ramassé depuis votre dernière sieste. C'est peut-être moins grave en solo puisque cela ne vous impose qu'un aller-retour supplémentaire, en revanche en multijoueur je vous garantis la crise de nerfs après qu'un petit malin ait récupéré sans le moindre effort le fruit d'une heure complète de votre farm. Vous aurez moins à craindre des mobs, comme je l'évoquais précédemment, liés à des ennemis, voire de certains boss, et limités et parfois facilement manipulables, ce qui vous permettra de prendre le dessus sur des adversaires redoutables simplement en tournant en rond ou en les bloquant dans un décor. D'autre part, il n'est pas interdit de profiter du fait que deux factions antagonistes se rentrent dedans pour simplement achever les survivants. Cette mécanique de clan qui s'oppose donne une véritable sensation de vie dans l'univers du titre. Je reviendrai sur ce thème dans ma conclusion. Comme un MMORPG, V-Rising ne cherche pas le réalisme dans ses combats et mesure plutôt les affrontements en termes de statistiques et de distance d'agro. Après une dizaine d'heures sur votre serveur et pour peu que vous ayez choisi de jouer en mode coopératif, votre triste cabane commencera à prendre des airs de nidouillet. En plus de la décoration que j'ai mentionné, ce sont le jardinage et les recherches scientifiques qui feront leur apparition, donnant l'impression sans doute vraie qu'il est littéralement possible de vivre sa vie sur un serveur de V-Rising, une parenthèse entre créativité et combat qui ne prendra fin que si vous décidez de fermer le serveur. Il y a toujours plus à débloquer, toujours de nouveaux plans à découvrir et, soyons honnêtes, les développeurs sont vraiment allés loin dans ce qu'il est possible de faire et de construire, le moteur permettant l'inclusion d'étages comme de balcons et le titre vous permettant, en un simple clic, de déplacer ou de rembourser toute construction antérieure. Après quelques heures de jeu, il est aisé de donner la réponse aux questions posées par cette vidéo. Avant tout, soyez-en sûr, V-Rising n'est pas un clone de Diablo. Étrangement, il est à la fois plus et moins que cela. Si malgré les mécaniques d'ARPG on ne retrouve pas l'aspect jouissif des combats du genre, parce que les conséquences en cas de défaites sont trop graves et que la génération aléatoire des ennemis ne permet pas toujours des affrontements équilibrés, cette lacune est compensée par d'autres ajouts particulièrement atypiques. Si je voulais être complètement exhaustif, je dirais que la création de Stunlock Studio est un mélange entre World of Warcraft pour son IA et ses combats mécaniques, Diablo pour son interface, Minecraft pour son farming et son crafting chronophage, avec une touche d'Animal Crossing dans toute la variété de customisation et de plaisirs créatifs qu'il offre, via son moteur de construction. Si un ou plusieurs de ces titres ont déjà vos faveurs, il est possible que vous soyez vite absorbés par les cycles très primaires d'un titre aussi punitif que jouissif dans ses récompenses, les bâtiments et technologies à débloquer semblant illimitées, mais il vous faudra malgré tout accepter les nombreux artifices mis en place afin de démultiplier sa durée de vie déjà phénoménale. Avant de livrer son plein potentiel en permettant certaines automatisations, Via Rising reposera essentiellement sur le farm, parfois long et fastidieux, sur les phases d'attente quand le soleil se fait trop menaçant, ainsi que sur la gestion minutieuse de vos ressources puisque vous ne pouvez pas crafter avec ce qui se trouve dans vos coffres, des mécaniques qui ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, mais qui demandent un investissement en temps de jeu long et régulier. La nécessité de toujours garder votre cœur alimenté, de vous nourrir, vous empêchera souvent de vraiment profiter du monde ou des structures que vous avez bâties, maintenant en permanence une sensation d'urgence et de péril qui, il faut le reconnaître, est particulièrement thématique. En un mot commençant, Via Rising est excellent, mais il n'est pas fait pour tous les publics. Outre le fait qu'il se pratique sur un temps long, et difficilement par petites sessions espacées, les contraintes élémentaires du titre, comme le backtracking ou l'impossibilité d'accélérer le temps, n'ont d'intérêt que si vous le pratiquez en multijoueur, à défaut de quoi les dites contraintes ne vous apparaîtront plus que comme des artifices destinés à vous faire perdre du temps. Cette nécessité ou ce plaisir de vous à plusieurs est renforcée alors que vous devrez souvent explorer le vaste monde afin de découvrir l'endroit où se cache telle ou telle ressource, activité qu'il est plus agréable de faire quand un camarade est resté au château pour fortifier les défenses ou pour les plus compétitifs d'entre vous si vous avez l'occasion d'oxy à un concurrent en chemin. Au final, peu importe si la mode Via Rising est passée, puisque le jeu se joue sur des serveurs fermés et que personne n'a envie de rejoindre un groupe de random dans un jeu qui demande autant de patience, d'investissement et d'effort. Le récent DLC, Secrets of Gloomrot, renforce encore l'aspect bac à sable d'un titre dont le développement continue, ajoutant toujours plus de sorts, d'ennemis et de bâtiments à débloquer, alors que le jeu d'origine, vous l'avez compris, est déjà d'une richesse impressionnante. Via Rising ne sera pas votre compagnon d'un soir, il veut être le jeu de votre vie. Un jeu dans lequel la sensation de survivre puis de progresser et de grandir sera poignante, un jeu qui pourrait presque, avec les bons compagnons de voyage, supplanter ce fameux Diablo. Ainsi se termine ce hors-série dédié à ma découverte de Via Rising que je vous remercie d'avoir suivi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la review du très attendu Horseband Rangers, d'ici là méfiez-vous de la pleine lune, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz